Alors nous avons avec nous Johanna, qui est responsable de l'agence intérim Triangle à Metz. Johanna, bonjour. Bonjour à vous. Alors vous pouvez nous expliquer un petit peu le but de cette opération ? Récolter le maximum de candidatures de la région de Pont-à-Mousson. Dans quel secteur exactement ? Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est industrie et logistique, essentiellement, et notre agence de Nancy, bâtiments et travaux publics. Et maintenant, comment ça se passe ? Très bien, très très contente. Beaucoup de candidats, des personnes motivées, donc bon retour. Je pense que si vous faites cette opération, c'est pour recruter du personnel pour travailler sur le secteur. Exactement. Olivier, bonjour. Vous êtes sur la place du Roque pour... Comment vous êtes devenu déjà sur la place du Roque et pourquoi ? Alors, donc moi je suis en recherche d'emploi depuis un an, et j'ai entendu par le biais d'amis et sur internet en fait que sur la place du Roque, donc il y avait le Forum des métiers. Et je suis là justement pour recevoir de l'aide et puis trouver quelque chose. Alors, comment vous pensez l'opération, une agence intérim avec un bus ? C'est très intéressant, c'est la première fois pour moi que je vois ça, et c'est tout à fait exceptionnel, mais pourquoi pas ? Si ça peut porter ses fruits, oui. Et vous, vous m'aviez dit que votre métier préféré, ce serait la logistique ? Pas forcément la logistique, en fait j'ai un BTS assistant de gestion, donc je touche à tout ce qui est assistanat d'entreprise en fait, la comptabilité, tout ce qui est administratif, gestion PC, donc mise à jour des modules PC, des sites internet, voilà, c'est tout un domaine d'entreprise en fait. Toujours en direct de la journée de l'emploi sur la place du Roch, aujourd'hui à Pont-à-Mousson, nous avons avec nous la mission locale, avec deux conseillères, bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous participez à cette journée, de quelle manière ? Alors, nous, on est présents pour accompagner les jeunes 16-25 ans, donc on les a prévenus qu'on était en lien avec SESAM, Pôle emploi et l'agence Triangle, pour repérer éventuellement leur profil par rapport aux postes qu'ils recherchent sur l'agence. D'accord, et la mission locale, c'est quoi ? C'est proposer du travail directement ou c'est également monter un projet professionnel, voire même une formation ? C'est avant tout monter un projet professionnel, parce qu'on a justement des jeunes qui sont sans idée ou sans qualification, donc il faut tout construire avec eux, donc ça va de la validation de projet jusqu'à la recherche de qualification, de formation, et évidemment, il y a quelques personnes qui sont facilement employables, donc là, on a aussi une cellule de placement pour les aider. Alors, dans vos actions à la mission locale, je sais qu'il existe un contrat qui s'appelle le CA, c'est ça ? Oui, le contrat aidé, il permet effectivement aux jeunes de rebondir sur un 20 heures ou voire plus, et en parallèle, de pouvoir être formés en même temps. Donc, il y a une exonération quand même pour les employeurs, ça, il faut le savoir, et le jeune, ça lui permet d'avoir une insertion professionnelle. Mais c'est surtout un public de jeunes que vous recevez à la mission locale ? C'est essentiellement un public de jeunes, 16-25, en sachant que dernièrement, par rapport aux statistiques, on a quand même un public plus proche des 18-22 ans, voilà en gros ce qui leur sort, donc on est là pour leur proposer cellules de placement, ateliers de recherche d'emploi, aides à la rédaction de CV et de lettres, mise en relation employeurs, on a des parrains, des marraines, qui permettent d'aider à l'entretien d'embauche, de préparer pour un futur recrutement, donc oui, on propose, on essaye au maximum d'être présents, de répondre à leurs difficultés. Voilà, en direct de la journée pour l'emploi sur la place du Roch, on a vu la mission locale tout à l'heure, on a vu l'agence intérim triangle, et là nous sommes avec Pôle emploi, Eric Midon qui est conseiller à Pôle emploi, bonjour. Bonjour, alors vous pouvez nous dire quel est le but de cette manifestation, de votre présence sur cette manifestation ? Notre présence, nous surtout, c'est de répondre aux questions des demandeurs d'emploi, concernant, entre autres, ce matin, la nouvelle convention d'assurance chômage, on répond, on leur propose des offres, et puis ils répondent à toutes les questions sur la formation également. Si on vient vous voir aujourd'hui, vous pouvez nous proposer des offres sur papier ? Tout à fait, nous avons répertorié dans des classeurs des offres, aussi bien sur le bassin de Pont-à-Mousson, de Nancy et de Metz, la zone d'emploi autour de Pont-à-Mousson, sur la zone de mobilité des personnes du bassin de Pont-à-Mousson. Alors, ces offres, vous les avez ciblées par région, ou alors vous les avez ciblées par secteur d'activité ? Alors là, elles sont classées par secteur d'activité, et ce n'est pas ciblées par région, c'est vraiment les gens ici, Pont-à-Mousson, on est sur l'axe Nancy-Messe, donc on a les offres de notre bassin, de Metz et de Nancy. Voilà, avec M. Pizel en direct de la journée de l'emploi sur la place du Roque. M. Pizel qui a délégué emploi ? Au finance et à l'emploi. Voilà, donc le but de cette manifestation, c'est quoi exactement ? C'est de proposer un service de proximité aux habitants de Pont-à-Mousson, en lien avec des partenaires, sur un lieu privilégié comme la place du Roque. Voilà, il me semble qu'il y avait déjà eu une journée qui avait été programmée au mois d'avril, avec cette agence intérim Triangle, mais là vous avez voulu, je crois, marquer le coup en proposant une association, si on peut dire, ou un partenariat avec la mission locale et Pôle emploi ? Voilà, tout à fait, c'est à l'initiative de Triangle, on s'est raccroché à cette manifestation, et on a ajouté Pôle emploi et la mission locale pour s'insérer dans la semaine de l'emploi organisée par Pôle emploi. Alors déjà, on n'est pas loin de midi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette manifestation ? Vous avez vu, vous, beaucoup de monde venir rencontrer les partenaires, et d'autre part l'agence intérim ? Eh bien, beaucoup de monde, effectivement, sur le début de matinée, de 9h à 11h. Je crois savoir aussi que l'agence Triangle a trouvé des profils intéressants, notamment pour la zone d'Atom. Donc là, sur la première partie de la journée, on est plutôt positif, oui. Alors positif, même si ce soir, ça marche très très bien, est-ce qu'il y a d'autres journées, comme celle-ci, des journées de l'emploi, où on pourra retrouver tous les partenaires de l'emploi sur Porte à Mousson, qui sont programmés ? Alors on essaie d'organiser un maximum de choses, effectivement, pour la dynamique de l'emploi, même si, effectivement, on est sur des contraintes liées, notamment par rapport au national. Bon, la conjoncture n'est pas forcément facile aujourd'hui. La prochaine manifestation organisée avec la mission locale et Pôle emploi se passera donc le 4 novembre prochain, donc à l'espace Mont-Richard, donc dans le cadre d'un forum « Ta santé, ton emploi ». Voilà, donc ça, c'est une journée qui est programmée avec la mission locale. Vous connaissez d'autres partenaires qui vont se mobiliser pour cette manifestation ? Eh bien, il y a l'ensemble, en fait, des métiers qui seront présents. On va avoir la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, la Fédération du bâtiment, notamment, pour un petit peu expliquer aux personnes à la recherche d'emploi les contraintes un petit peu liées à certaines activités. Voilà ce qu'on peut s'apercevoir sur le secteur de Porte à Mousson, c'est que la commune participe beaucoup à toutes ces manifestations de recherche d'emploi. La volonté du maire Henri Lemoyne, en lien avec les services, effectivement, et ses âmes, c'est de ne pas laisser sur le côté les habitants de Porte à Mousson et d'essayer d'être au plus proche d'eux, malgré, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, la conjoncture qui ne nous est pas favorable. Mais nous, on essaye de maintenir certaines initiatives pour garder une certaine dynamique. Voilà, M. Pizel, je vous remercie beaucoup et puis bonne chance pour cette organisation de la manifestation aujourd'hui. Merci à vous.